... D'abord, je me réjouis et me félicite d'avoir personnellement observé le chantier utile de vie jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, qui m'a donné la santé et la volonté de l'offre. Je voudrais féliciter mes compatriotes qui ont pu faire autant les fidèles musulmans de Guinée et leur souhaiter une bonne fête. Je souhaite que, après ce mois de pénitence de gens, que les Guinéens prennent conscience de la nécessité d'engager notre pays sur la voie de la réconciliation de l'unité et de la justice. J'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas pu le faire, pour des raisons de malade. J'ai une pensée pour ceux qui sont privés actuellement de l'offre et qui sont dans les prisons de Michel Fakimbe. Un certain nombre d'entre eux ont bénéficié récemment de nos lieux. J'ai eu le concours d'hier de recevoir à l'occasion de la rectitude du champ d'ici. J'ai été heureux et fier de constater que rien n'a ébranlé, que cette prison plutôt n'a pas ébranlé leur volonté et leur détermination. J'ai été heureux de continuer le combat pour que la Guinée connaisse le bout de paix. Nous disons de la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. On souhaite qu'il y ait la justice. Il y ait l'unité de la nation. Il y ait le progrès économique et social pour le bénéfice de tous les Guinées. Donc voilà, vous savez, à chaque fois, à l'occasion d'un événement comme ça, lorsqu'on a observé les gens, lorsqu'on a fait des prières, je souhaite que Dieu inspire les Guinées, tous les Guinées, pour qu'on aille vers la réconciliation, qu'on aille vers plus de justice, plus de fraternité et plus de notre Guinée. Merci. Merci.